Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Nouvelle Guidance Thérapeutique. Alors je souhaitais vous faire une petite vidéo d'introduction afin de vous expliquer un petit peu ce que va contenir cette chaîne et puis me présenter. Donc moi je m'appelle Nathalie Moitessier-Favaro, je suis enseignante de yoga. On va dire que le yoga c'est la racine de à la fois tout mon enseignement et tout ce que je vais vous proposer au travers de cette chaîne. Alors Nouvelle Guidance Thérapeutique ça se veut un outil novateur qui répond à une demande actuelle étant donné le changement que nous sommes tous en train de vivre à la fois d'un point de vue individuel, d'un point de vue groupal, société mais aussi j'oserais dire d'un point de vue de l'humanité. Alors dans cette chaîne mon intention c'est de vous procurer des outils qui vont vous permettre de passer cette étape. Alors pour certains cette métamorphose je dirais se veut un peu compliquée puisque en cette période et d'autres en parlent mieux que moi au travers des aspects planétaires. Il est évident que l'énergie au niveau terrestre est en train de changer et qu'on se trouve dans une situation où beaucoup d'entre nous trouvent un état d'éveil. ou vont vers un état d'éveil mais que celui-ci demande à ce que certaines mémoires antérieures, certains schémas qui sont ancrés depuis très longtemps trouvent leur résolution. Et ce qui n'est pas toujours aisé puisque en tout cas dans notre société nous n'avons pas tellement appris à gérer ça. Alors mon objet moi c'est tourner justement vers cette problématique des schémas et des mémoires antérieures. Puisque j'ai été moi-même, comment dire, investie de certaines mémoires et qu'il a fallu que je libère afin de me sentir mieux. Alors ce fut long et fastidieux et cette période que j'ai appelée ma chrysalide a duré 27 ans. J'en sors à peine et durant toute cette période j'ai travaillé donc avec le yoga sous ces différents aspects. Alors au départ j'ai pratiqué le yoga postural puis je suis allée vers le yoga du rêve et du sommeil conscient. Je suis arrivée je dirais avec le nada yoga, c'est-à-dire le yoga du son, les chants sacrés. Et tout ça ponctué de différents voyages en Inde, de rencontres avec des enseignants, avec des maîtres et avec des personnes qui ont su m'aider à comprendre certains processus et certaines émotions. Donc mon objectif au travers de cette chaîne, ce n'est pas de vous enseigner le yoga, ce n'est pas de vous donner des techniques dans un objectif de pratique. Mais c'est plutôt vraiment de vous guider vers à la fois la connaissance de ce que vous êtes, aussi bien au travers des symptômes de votre corps, au travers des états émotionnels que vous traversez. Mais aussi au travers des structures de pensée parce que l'important ça va être de comprendre ce qui bloque dans la pensée parce que c'est la majorité du temps, c'est un problème de pensée. Le yoga d'ailleurs évoque le fait que le yoga, l'état d'être du yoga, c'est l'arrêt des fluctuations du mental. Donc on va travailler dans ce sens-là et je vous propose donc de vous faire des vidéos qui vont à la fois vous expliquer, vous donner un petit peu de théorie en fait sur certains aspects de l'être. Aussi bien du corps humain que des états émotionnels que justement des états de pensée. Des vidéos aussi qui vont vous parler de la dimension énergétique pour bien réussir à comprendre ce qui se passe au-delà de nos émotions, au-delà de nos pensées. Et ce qui fait que justement ces mémoires antérieures ont la capacité de s'exprimer. Je vous donnerai des petites techniques pour réussir à gérer certains états au quotidien. Il y aura aussi des petites techniques de méditation, de posture, des techniques énergétiques. On va balayer vraiment un panel assez large de petits outils qui peuvent répondre à votre demande et puis qui peuvent vous correspondre. Parce que c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est que les choses vous correspondent. Donc je vais faire en sorte de faire un petit panier non exhaustif de tout un tas de choses pour que vous puissiez y trouver, vous, ce que vous y cherchez. Je vous ferai aussi des vidéos sur tout ce qui est chant sacré. Parce que cette dimension sacrée de l'être est importante. Et sans vouloir déblatérer dessus pendant des heures, le simple fait de se mettre en résonance avec des chants sacrés, ça fait vibrer notre part sacrée. Et c'est déjà énorme, en fait, dans la démarche. Voilà. Donc tout ça, je vous encourage à ne pas hésiter. Enfin, je vous encourage à mettre des commentaires au niveau des vidéos, histoire que vous puissiez avoir des réponses à des questions. Si éventuellement des choses vous semblent un peu floues ou vous semblent un petit peu compliquées à comprendre. Et puis, puis voilà. Et je suis joignable. Je vais vous mettre mon adresse mail. Je donne aussi des enseignements. Je reçois en individuel. Je fais pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à me contacter. Soit vous êtes dans la région, puisque je suis en Lorraine. Soit il y a des choses qui peuvent se faire en ligne. Donc voilà. Et bien du coup, c'est parti pour l'aventure. Ma foi, commencez à regarder les vidéos qui sont sur la chaîne. Et puis, je vais régulièrement venir vers vous pour vous proposer d'autres vidéos. Voilà. Et bien j'espère que tout cela vous encourage à me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à parler autour de vous de cette chaîne. Et puis, je vous souhaite un bel avancement, une belle métamorphose, un bon changement. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.